Et bonjour à tous et à toutes, c'est Roctiv et aujourd'hui le Tour FC qui nous attend pour la suite du championnat de Ligue 2. Alors la dernière fois nous nous étions arrêtés sur une défaite, de mémoire, non, sur la victoire en plus, mais quelle victoire ? Contre Lorient. Ensuite j'ai fait le match contre Bourg-Péronas, alors pour l'instant ça c'est le match le plus abouti je trouve de la saison. 4-1, on n'aurait pas pris de but, ça serait encore mieux mais franchement des actions superbes, un jeu de passe, un vrai régal, une défense solide. Franchement, dommage que je ne l'ai pas envie de jouer pour ce match parce que c'était un vrai régal à voir. Ensuite on gagne 2-0 contre Bervilliers, bon voilà, les gars ne sont pas trop foulés, ça fait le strict minimum mais voilà, ça fait 2-0. Et après le couac à Châteauroux, on se fait battre 2-0, voilà. Donc pour l'instant on est sortis mais il y a tout chaud, enfin tout ça, le cortège de tête commence à prendre de l'avance. Donc voilà, il ne faut pas qu'on soit trop décroché. Donc aujourd'hui il y a j'espère une victoire contre le Gazellec. Et pourquoi pas enchaîner ensuite contre Kuvirou. Alors en plus ils ont un nouvel entraîneur. Alors Belkabla, il avait pris encore des jaunes ? Décidément Belkabla, c'est quelqu'un qui se fait souvent exclure, j'ai l'impression. Alors Filippi, ce fait, n'est pas disponible. Où est-il ? Florian Miguel. Sauf que lui il n'est pas stoppeur. Il peut jouer aussi quand même. Voilà. Gradi sur le côté droit. Ok, je vais même un peu faire jouer Lipini depuis le temps. Hop, Lipini. Lipini. Troisième fois. Voilà. Si c'est à gauche, ok. Alors il me faut des remplaçants. Hop. Et... Tim Akital ou pas. Non, Ibrahim Tandia. Ok. Coucou. Il y a un peu nous quand même Ibrahim à Tandia. Mais bon. On peut se mettre Jamel Bakar à droite. Voilà. Ça me paraît bien. Par contre, ça c'est pivot. C'est parce que j'ai fait jouer la dernière fois Tim Akital. Et comme Akital il n'est pas très grand, je ne l'ai pas fait jouer pivot. Ok, ça me paraît bien tout ça. Les consignes, je regarde vite fait. Ok. Allez, on va pouvoir lancer le match. Contre une équipe de Gazellec qui vient d'avoir son nouvel entraîneur. Il n'y a pas longtemps. Et qui est pour l'instant au troisième relégable. Enfin, qui débute. Qui dispunera du coup les matchs de barrage. Hop. Donc à nous de... Désolé pour eux. Mais bon. Nous on veut quand même essayer d'accrocher le train de la montée. Donc si on peut les battre, ça serait bien. Allez, c'est parti. C'est le Gazellec qui engage ici. Attention. Puel. Allez, Miguel, dégage-moi ça. Ils ont Wesley Jobello. L'ancien joueur de Marseille. Ils ont Johan Cour. Ils ont une sacrée équipe quand même. Johan Cour. Et Grégoire ou Grégory. Non, c'est Grégoire Puel. Ouais, ils ont des bons cloreurs quand même. Allez, Goda. Qui envoie un long ballon devant. Mais c'est repris par l'adversaire. Attention. Allez, bien joué si c'est... Mais pour le gardien. Oulah, ouulah, ouulah. Douce, mon garçon. Il part. Il y a les Team Boom Boom. Non, dommage. Il n'a pas contrôlé. Eh bien, je vais maquer Jouf pour Team Boom Boom. Team Boom Boom qui va tirer. Il était trop sous pressing là. Il n'a rien pu faire. Par contre, je vais faire... Hop. On va faire le pressing. Ensuite, un suiveux conseiller me dit quoi. Il y a mauvais pied partout. Et on va rajouter en plus le pressing sur les deux milieux. Deux milieux centraux comme ça. Si on leur coupe le milieu de terrain, ils ne pourront pas envoyer de ballon. Attention. Mergugno avec Louvion. Maqu' et Jouf. Maqu' et Jouf, bien joué pour Mancini. Mancini, c'était mal joué. Attention. Joubello. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Voilà. Ça commence très bien pour nous. On descend à la septième place. Allez, demandez-en plus. Pourtant, on domine. On a la possession. Voilà. Un tir encadré, c'est... Enfin, dans deux tirs encadrés. Et c'est le but. Donc voilà, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. J'ai l'impression que Timbou est un peu trop avancé. Qu'on va le faire baisser. Par contre, mon signal... Au pire, on laisse son soutien. Et on passe les ailiens en attaque. Voilà. Bon, ça ne se passe plus rien. Il va falloir se réveiller, messieurs. Agressif. Ça, c'est mal. Il a tant de trop, j'ai l'impression, de jouer dans la profondeur. Et du coup, ça nous perd, ça. Et pourtant, je ne leur demande pas de balancer dans la profondeur. Je ne crois pas. Attention. Gazelle, Kajaxio. Je ne sais pas ce qui nous arrive, là. On n'arrive pas du tout. Allez, deuxième but, peut-être. Non. Ça, c'est pas un coup de chance. Allez. Pour Timboumbou. Non, mais les passes, elles sont affreuses. Affreuses, nos passes. Là, on n'arrive à rien du tout. Peut-être jouer plus court, parce qu'on a l'impression qu'on veut trop se précipiter. Du coup, on fait n'importe quoi. Allez, Louvion qui dégage ça. Allez, il faut leur mettre le pressing, là. Même peut-être augmenter un peu le pressing. Beaucoup plus de pressing. Non. Ça ne va pas. Là, ça ne va pas. On se fait bouffer. On se fait bouffer de partout. Il y a une cour, mais... Aller, Bergogno. Makaidjouf. Pour Timboumbou. Timboubou, il est nul à chier, là. Il sait prendre trop de ballons. Il en perd. Il n'arrive rien à contrôler. N'importe quoi. C'est beau, eux, ce qu'ils font. Mais nous, à côté, on est complètement paumés. J'ai l'impression que les joueurs, ils ne savent pas se placer. Moi, je vais là, je ne sais pas trop. Enfin, c'est moche à voir pour nous, en tout cas. Allez, Diraïsor. Diraïsor qui joue pivoué. Fantam a dit. Alors, Louvion, il faut qu'il dégage, je crois. Ce n'est pas possible. Allez, demandez-en plus, là. Réveillez-vous un peu. 5 tirs cadrés, pourquoi on n'en a pas mis un seul ? Ce n'est pas normal, ça. Bon, on va leur mettre un peu de la pression. On va élever. On passe en offensif. C'est bon, là. On arrête les conneries au bout d'un moment. Hop, hop. Je large. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Allez. Allez, Makedjou. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur la... Il ne faut pas nous en mettre en contre-attaque, quand même. Allez, Lépini, il est fort. Allez, il faut mettre la pression au gardien, là. Je croyais qu'il allait faire la boulette. Allez, Bacar, il est fort. Allez, le centre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on nous fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là, mais nos passes, elles sont épouvantables. C'est n'importe quoi. Oh là là. Le match de la honte. Le match de la honte. Ce qui m'énerve dans ce genre de match, c'est que je sais qu'on peut égaliser. Je sais qu'on est capable. Et non, on pêche trop dans la finition. Je ne sais pas ce qu'ils font, les gars. Là, ils font n'importe quoi. Enfin non, c'est lui qui fait le meilleur match. Je ne peux pas le sortir. Par contre, lui, il fait un match pas terrible. Allez, Hammer, Boisa. Alors, attaque, attaque. Ok. Ok. Il faut pousser, il faut pousser. Il faut aller, je prends même le risque. Allez, maintenant, il ne nous reste plus que 15 minutes de jeu. On n'a plus rien à perdre. Portez-vous à l'attaque. Je ne sais pas, me faites quelque chose. Exprimez-vous davantage. Prennez une défense de vitesse. Décrochez de vos postes. Allez, on tente le tout pour le tout, là. Allez, je ne sais pas, mais réveillez-vous un peu. Un peu de fierté. Allez, Fantamadi. Pour Bacar. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Allez, bien joué. Mancini. Non, non, non. Mancini, il se jette trop, Mancini, j'ai l'impression. Tout de suite, il veut relancer le ballon. Et comme en face, on n'a pas un super attaquant. Allez, Fantamadi. Bergogneau. Toutes nos passes, elles ont été coupées. C'est juste horrible. Il n'a pas été fichu de réussir. Allez, Lipini qui fait la faute. Allez, pour changer. Super, mec. Tu es un mec en or, change rien. C'est cruel. C'est cruel. Franchement, ça, ça m'énerve, ce genre de match. Je suis désolé, mais... Parce qu'on a la possibilité. Je sais qu'on a eu la possibilité d'égaliser. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les gars. Le jeu de passe, c'était affreux. Enfin, non, rien ne va pas. Ce match, c'était horrible. Bon, changement tactique. Après ça, je ne vais plus jamais voir ça. Alors, peut-être deux meneurs de jeu en retrait aussi, c'est un peu... Et après, j'ai peur que meneurs de jeu avancés, ça, soit trop... Je n'aime pas. Je n'aime pas meneurs de jeu avancés comme ça au milieu, parce que j'ai peur qu'ils se marchent sur l'autre avec l'autre devant. Donc... Non, je ne sais pas trop quoi faire, là, au niveau tactique. Pourtant, la tactique n'est pas si mauvaise, mais je ne sais pas pourquoi on pêche autant dans la finition. Et l'entraînement... Pourtant, on entraîne l'attaque, mais... Oui, bah, Châteauroux... J'espère que Châteauroux va faire un faux pas, sinon là, on va dégringoler au classement. Enfin, mec, tu as juste eu de la chance, tu n'enflammes pas, franchement. C'est juste qu'on était à chier dans la finition, et du coup, c'est ça qui nous a perdu. Il n'y a pas à dire, clairement, on a été à chier sur ce match en finition. Ça recommence, je ne sais pas quoi dire, parce que, franchement, cette équipe, c'est tout ou rien. Soit on peut faire une super série, on bat des plus grosses équipes, et soit on se chique littéralement dessus pendant plusieurs matchs, et là, c'est un dégringolade, un Châteauroux, 2-1, et là, on perd. Ce match, franchement, il me reste en travers de la gorge, parce qu'on avait... Allez, New York, faites-moi rêver, s'il vous plaît. Ouais, bien joué. Bien joué, New York. Bon, il m'oppose devant, mais c'est pas grave, mais le trio de tête, là, il commence à s'en aller. Tout ça, il commence à partir. Ça va être dur. Accusé de réception. Ouais, c'est pas... Trinque Signorino, ça me dit quelque chose. Ouh là, 36 ans. Stade de Reims, ouais, mais non. Non, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Arthur Boca, ok. Slimane, Sissoko. Ah non, je confonds avec un autre Sissoko. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, allez, Clévi-Rouan. Pas à commencer à retomber dans une mauvaise spirale, là, de défaite. J'ai même envie de faire monter le petit Nanisa Yamo. On va voir ce qu'il vaut. Je me dis, ça ne peut pas être aussi pire que Louvion. Louvion, franchement... S6,94 pourtant, mais je ne sais pas. Moi, je ne le trouve pas super, honnêtement. Ouais, F6,5 contre Chatoru et tout. C'est pas... C'est pas une valeur sûre, on va dire. C'est pas... Alors, rappel du briefing. Alors, briefing, comment on joue avec ça ? On va prendre de la tactique à l'extérieur. Hop. Demandez à l'adjoint. Allez, on se ressaisit. Alors, Roderick, Philippi. Nanisa Yamo. Cirac Louvion sur le banc au chaos, parce qu'il est un peu fatigué. Donc, Grady à droite. Hop. Ok. Hammer, Boise à gauche. Timboumou devant, ça me va. Bayard, ok. Non, les deux, j'inverse. Voilà, c'est mieux. Makital, j'ai envie de le mettre sur le banc, mais à la place de qui ? De Fantamadi, tiens. Ok, ça, ça me paraît bien. Il m'attend déjà, franchement. Je sais qu'il veut jouer, mais moi, je ne peux pas le faire jouer. Je suis désolé, j'ai trop nul ce gars-là. Ok. Ça me paraît bien, tout ça. Allez. On va la chercher, cette victoire, contre Quevirouan. Il faut qu'on se ressaisisse. Alors. Il faut qu'on mette fin à nos séries. Ouais, ils ne sont pas plus emballés que ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allez, c'est Tours qui engage, ici. Petit Bumbu. Pour Bouazard. Ouais, on essaie de prendre le ballon. Allez. Makedjouf. Mancini. Pour Makedjouf. Makedjouf qui est en train de trouver de Team Bumbu. Ce n'est pas à gagner. Avec Mancini. Pour Grady, sur le côté droit, avec Bayard. Eh, pourquoi vous arrêtez là ? Hop. Mathieu Duhamel en face. Sacré joueur. Enfin, maintenant, il n'est peut-être plus très bon, on ne sait pas comment, mais c'est un sacré joueur à Caen, à un moment quand il était en Ligue 2 aussi. Il a fait des sacrés matchs. Avec Gazia-Cazac-Chou, franchement, ils sont chauds là. Les plus nouveaux entraîneurs, ça va être ça qu'il a... En fait, il aurait dû arriver après notre match. Je trouve qu'on aurait gagné. Allez, Makedjouf et Koufran. Belkabla ! Oui, yes ! Aris, Belkabla. Le but ! Non, pas de monter non plus. Concentrez-vous. Allez, yes. Allez, Mancini peut-être. Mancini. Ah non, c'est au-dessus. C'est dommage. Du coup, est-ce qu'on remonterait un peu au classement ? Ouais. Allez, Mancini pour Boisa. Boisa pour Team Bumbu. Toujours Boisa. Makedjouf ! Ah non, dommage. Il était tout... T'es bien, il était tout seul et... Beauvais tir, tout simplement. Alors, tactique. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était analyse. Il n'y a rien. Allez, pour l'instant, on n'a que 1-0. Ils sont passés en attaque. Oh là ! J'ai vu, là, ils ont fait un changement de tactique. Ça va être chaud. Rien n'est encore joué. On reste concentrés, messieurs. J'ai vu qu'ils viennent de passer en 4-2-3-1, attaque. Et c'est une femme. Stéphanie Frappard qui arbitre. Je... C'est depuis quand, ça ? C'est depuis cette année qu'elle est femme, je crois. Parce que je n'ai pas le souvenir qu'année dernière, elle y était. Je me trompe, peut-être. Allez, Mancini pour Hammer-Boisa. Le centre. Non, c'est pas fini. Avec Makedjouf. Bayard. Bayard encore. Bayard sur le poteau. Allez, Belkebla. C'est pas fini avec Makedjouf. Belkebla pour Makedjouf. Bayard. Mancini. Grady. Ouais, non. Ça s'arrête là. Grady. Pour Bayard. C'est prendre le ballon. Grady le centre-osé. Ouais, non. C'était mal centré, ça. Mais c'est pas grave. C'est Sissé qui récupère Hammer-Boisa. Il est un peu trop excentré, je pense. Le centre, c'était osé. Makedjouf pour Boisa. Ah non, la tête. Oui, Mancini. Yes. Le gardien, il est parti. Il était parti faire un pique-nique. L'erreur de John Hartog, là. Une grosse erreur qu'il n'aurait pas dû autant sortir sur Boisa. Mais bon, je pense qu'il a eu peur que Boisa tire. Ouais, je pense que ça devait être ça. Il a tenté de récupérer le ballon. Et du coup, le but était vide. Et Mancini s'en donne un cœur joint. Là, franchement, il l'aurait raté. Je pense que je l'aurais eu un peu moyen. Parce que le but, il est vide. Et c'est vrai que je n'ai pas eu brémat en dire. Bon, tant pis. On va faire autre chance. On va montrer Makedjouf là. Et Mancini. Ravalesson. Ravellosson, pas Ravalson. Je ne sais pas. Nani Zayamo, pour l'instant, il fait un super match, je trouve. Pas trop mal, le petit jeune. Attention. Coup franc de Kevirouan. C'est au-dessus. Je croyais que c'était le gardien qui l'a sortait. Non, non, c'est juste au-dessus. Par contre, il est un peu fatigué. Donc, je ne vais pas prendre de risques. Je n'ai pas envie qu'il se blesse. En plus, je crois qu'il revenait d'une blessure, j'ai l'impression. Allez, attention. Kevirouan. Allez, Makedjouf. Avec Timbumbu. Timbumbu, le petit saut pour Makedjouf. Amurboisa. Timbumbu, toujours. Si c'est le sang de Bayard, la tête. Magnifique. Magnifique. Maintenant, comment ça se fait qu'on cartonne autant à l'extérieur et qu'à domicile, on a galéré comme des porcs ? C'est les mystères. Amurboisa, blessé. On ne va pas prendre de risques. On va l'aurer, surtout qu'il est pas mal claqué. Allez. On va faire un petit rentré, le petit Gauthier. Allez, Belkabla qui récupère ça. Boisa, mais bon, il est fatigué. Allez, Boisa, le sang de Bayard. C'était bien joué. Alors, on serait combien pour l'instant ? On serait un point devant Nior et deux points derrière Nîmes. C'est possible de raccrocher le... Le wagon de la montée. Allez, victoire. Yes. Contre Kovirouan. On était où ? Je ne sais pas où est-ce qu'on était. Je ne sais plus s'ils sont encore au Mans ou si à ce moment-là, ils ont déjà récupéré leur stade. Je ne sais plus. Bon, bref. Ce n'est pas grave. Seule la victoire compte. Je suis très content du match. Je ne sais plus si c'était avec vous ou pas que je leur avais dit... Belle victoire, mais gardez les pieds sur terre et je m'étais planté, en fait. Et du coup, ils avaient tout stressé. Et j'ai fait, mais non, non, après, j'ai essayé de m'excuser au cas par cas, sauf qu'on ne les comprenait pas trop. Du coup, ils ont sauté démotivés. Mais bon, je crois que c'était... Alors... Non, je m'en chouais, je ne sais pas. Hop. Il était impeccable. Allez, petite victoire là. Ça fait toujours de bien. Plus 3-0. Superbe match. Défense solide. Maintenant, c'est ça que je vais voir à tous les matchs. Non, je déconne. Je sais que ce n'est pas possible, mais... Si ça pouvait être à tous les matchs, ça serait super. Si c'est atteint la limite de carton jaune, OK. OK, OK. Donc là, je vais finir le mois tranquillement. Et après, moi, je reprendrai en off déjà la Coupe de France. Et je vais voir ensuite avec vous quand est-ce qu'on se reverra. Alors... Comment on... Pour Enzo Valentine. Non. Il va falloir Miguel blessé. Ah ! Zut. Je crois que je n'ai pas d'autres défenseurs que gauche. Qui c'est qui peut jouer à gauche ? Non, ben non. Justement, c'était Miguel. Bon. Vous voulez le rechercher dans la réserve. Il s'appelait comment ? Elitri. Euh... Ouais, parce que... Grégoire... Et pourquoi pas faire monter un petit jeune au lieu de... Parce qu'en soi, il n'est pas plus mauvais, j'ai l'impression. Non. Non, ben je vais faire plutôt monter le petit jeune, là, chez Tano. Hein ? Parce que Elitri, voilà, quoi. Il est un peu vieux. Et en plus, il n'est pas meilleur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres petits jeunes ? Ça, j'arrive pas. Ça, j'achète les morts. Parce qu'il est prêté, mais... Je vais faire un tour du côté des finances. Je vais faire ajuster le budget. Et on fout tous les transferts dans le salaire. Ça, c'est cool. Et on va commencer à pouvoir... Prolonger certains joueurs. Comme, par exemple... Ouais, non. Mon sinistre, il n'est pas à nous. Il est à Bordeaux, c'est dommage. Makital, ça s'arrête qu'en 2019. Ça va. Timbumbu, 2019. Ok. Les gardiens, 2019. De toute façon. Frédéric. Flippy. Pourrait servir, je pense, lui, pour la suite. Même si jamais on monte. Ça, c'est 2019. Sirac Louvillon, mais je n'ai pas envie de le garder, honnêtement. Belkabla, lui, il est pas mal. Je vais essayer de le prolonger. Ah, et par contre, il en demande un salaire, le cochon. Gros salaire. Il se gaffe bien. Ok, on est en décembre, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Quand ceci aura bougé, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs clubs israéliens, j'ai l'impression qu'il... Et par contre, les finances... Qui c'est ça ? Responsable du recrutement. C'est pas chez nous. Non, c'est... C'est celui de... Bastia. Par contre, ça... Couverture, étoile en stopper. Ça, par contre, j'ai juste maintenant passé en contrôlée la tactique à domicile. Hop, hop. Voilà, on va être plus tranquille à domicile. Attends, marquage plus serré. Non. Tentez-moi, on s'en laisse. Ok. Ok, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Par contre, j'ai une réponse... Oui, le briefing. Ok, alors. Donc là, je vais faire le match du Club de France. Et bien, pourquoi pas, après, se retrouver pour le début du Mercato. Je vais finir tranquillement l'année, là. L'Agnon, Nancy, Lance. En espérant qu'on finisse l'année, bah... Là, on pense qu'on n'est pas trop mal lancé. Bon, par contre, c'est vrai qu'on n'est qu'à 10 points du premier légable. Donc voilà, à voir comment la suite va se goupiller. Mais voilà, malgré parfois les hauts et les bas, les matchs rageants, hashtag Gazelek Ajaxio. On fait une vidéo plutôt pas mal. Enfin, quand je dis plutôt pas mal, c'est par rapport à ce qu'il y a... Ou les médias pensaient qu'on allait être. On pensait qu'on allait être 11e. Voilà, on est 6e. On n'est pas loin d'accrocher le wagon de la montée. Donc à voir par la suite. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous recouvre la prochaine fois pour un nouvel épisode avec... Pardon, excusez-moi, tour. Et sur ce, portez-vous bien. Salut, salut tout le monde. Salut, salut tout le monde.